Le dépliage d'UV va être assez simple. Je vais commencer par le siège. Je le sélectionne et j'applique UV, planard, j'ouvre le menu et je vais choisir une projection vers le haut, c'est-à-dire Y. Je clique dans la fenêtre pour désélectionner et là, je vais passer en Edge. Je vais double-cliquer sur ce Edge intérieur, ici. J'ouvre la fenêtre des UV et ici, avec un Shift clic droit, je vais aller chercher Cut UV. Je me retrouve maintenant avec deux Shells que je peux déplacer. La partie haute et la partie basse. Je passe en UV. Je double-clique sur un UV pour avoir toute la partie. Je vais cliquer droit sur Unfold. Et être sûr ici que je suis sur Unfold 3D. Si jamais vous n'aviez pas les deux visus ici, il faut aller dans Plugin, Sitting Préférences, Plugin Manager et cocher le plugin Unfold 3D. On peut choisir Pack ou pas. Pack, en fait, replace les éléments dans le carré, ici. Là, je vais l'enlever et je vais faire Apply sur cet élément. Il m'a déployé cet élément. Je sélectionne ici maintenant, avec un double-clic, l'élément du haut et je recommence. Cette fois-ci, avec un pack. Voilà. Il a déplié l'objet et a replacé les deux éléments dans la fenêtre. Pour le ressort et ce type d'objet, il y a une procédure particulière qui rend assez simple le déploiement de ce genre d'objet. Alors, je l'ai sélectionné et puis je vais l'isoler d'ici pour que ce soit plus clair, l'explication. En fait, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est que... Donc, ne vous occupez pas de ce que j'ai ici, c'est juste que j'ai essayé une première fois. Ça ne va pas se présenter comme ça, ça va faire un ensemble ici qui occupe tout l'espace. Donc, on sélectionne son objet et on fait... On va dans Polygon, Unitize. Alors, Polygon, Unitize, en fait, ce que ça fait, c'est que ça découpe chaque face et ça la met à la taille de cet écran. Et donc, du coup, on se retrouve avec autant de shell qu'il y a de face dans notre objet. Donc, il y en a énormément ici, autant de face, vous voyez, que de shell ici. Ensuite, on passe sur l'objet en Edge et on va aller sélectionner une boucle de Edge qui va de haut en bas et je la préfère un peu dissimulée dans l'objet. Je vais également sélectionner l'extrémité et en laisser un ici pour qu'il puisse s'attacher. Voilà, c'est ici qu'on aura notre couture, mais en fait, on va procéder à l'inverse pour l'instant, c'est-à-dire qu'on va faire un Shift, un clic droit sur notre objet. Pardon, un clic droit tout court. On va faire Invert Selection. Voilà, ça nous sélectionne tous les edges, sauf ceux qu'on avait sélectionnés précédemment. On va venir dans la fenêtre UV, faire un Shift, clic droit, et faire Move and Sew. Ici, en fait, il a recollé toutes les faces, les unes à côté des autres, sauf celles qui étaient désélectionnées. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire UV, sélectionner tous les UV et faire un Unfold. Voilà, on se retrouve avec une forme un peu comme ça. Notre UV est déployé. Je repasse en Object Mode. J'enlève le mode Isolate. Le cylindre, maintenant, lui, on n'a pas fait grand-chose, on a uniquement étiré un cylindre. Et le cylindre a déjà un déploiement UV, qui est celui-ci. Par contre, on s'aperçoit qu'il n'est pas à la bonne dimension. Attention, le tube est bien plus long. Si vous faisiez un Unfold à ce niveau-là, en fait, il ne se passerait rien. Il garderait ces tailles-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en mémoire, dans Maya, c'est toujours le petit cylindre. Le Scale n'est pas pris en compte. Pour qu'il soit pris en compte, il faut sélectionner l'objet, aller dans Modify, Freeze Transformation. Maintenant, l'objet est considéré comme un objet beaucoup plus long. Je viens dans la fenêtre, je prends UV, je sélectionne tous les UV, j'enfold. Et là, cette fois-ci, on voit bien que les proportions sont beaucoup plus proches de la réalité. Il ne me reste plus qu'à revenir en Object Mode, sélectionner mes trois objets et les combiner. Par contre, je me retrouve ici avec des UV qui passent les uns par-dessus les autres. Je vais donc prendre UV et les réorganiser dans ma fenêtre. Je vais donc prendre UV qui passent les uns par-dessus les autres.